Ça, c'est pas une musique de Prince Aimé, c'est de Bordeaux qui chante avec sa fille Naomi Fouda. C'est une musique de Naomi, attribuée à Naomi Fouda. Ok. Je ne me mêle pas dans ce genre de discours ou dans le boss, je focalise sur mon travail. Mais je pense que dans cet instant, c'est très important que nous regardons en entier de ce qui se passe pour comprendre pourquoi je traite l'artiste de menteur et de voleur. D'abord, avant de commencer, je tiens à ma parole que nous tous, nous devons être reconnaissants à Prince Aimé. Des Bordeaux de Gouffa doit être reconnaissant à Prince Aimé. Pourquoi ? Parce que quand Prince Aimé a reçu la chanson avec Clash Music, il faisait des promos, il marchait en haut, il n'avait rien, Des Bordeaux n'était pas là. Deboné est venu rechanter une chanson qui était déjà propriétaire parce que ça, il ne lui proposait pas d'autres artistes, mais aussi déjà une hit, une hit internationale, interplanétaire. Lui, il a seulement reproduit sa façon, rechanter ce que Prince avait chanté et c'est déjà une hit. Et le temps que ça revient, ce n'est pas seulement à Des Bordeaux, à travers Des Bordeaux, que ce que ça passait. Prince Aimé était déjà un grand artiste, la chanson était à succès, que Des Bordeaux a rechanté. Maintenant, comme j'ai dit avant, Prince Aimé doit être reconnaissant à Des Bordeaux pour la contribution qu'il a faite à la propriété de la chanson en 2024, en 2024. Mais Des Bordeaux doit être reconnaissant à Prince Aimé pour la chanson qu'il a produite, qu'il a composée, qu'il a écrite, qu'il a chanté et qu'il est devenu un hit, qu'il a donné un nouveau soupe à la carrière de Des Bordeaux. Non seulement à travers la chanson, même de Vivien, le remis qu'il a fait, mais à travers les trucs comme Geneva, la popularité, qui vient directement de l'impact de Vivien. Qui va remercier Prince Aimé ? Nous tous, nous devons être reconnaissants. Moi, même moi, je suis reconnaissant Prince Aimé. Pourquoi ? Parce que le travail avec lui, c'est aussi une opportunité. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent maintenant, à cause de ça. Mais je tiens à dire que je n'ai pas demandé à m'entendre dans le projet-ci. Le public m'a suscité. Le public a demandé à mon projet-ci, oui. Et j'ai répondu, oui. Pourquoi ? Parce que j'ai le bilan, j'ai le bilan des prix, qui est intouchable. Donc ce n'est pas par hasard, mais en tout cas, je dois être reconnaissant. Pourquoi ? Parce que ça contribue aussi à mon grand moralité. Mais notre plus important, notre focus, c'est Prince Aimé, parce qu'on doit changer sa vie. Et pour ça, je suis ici en tant que quelqu'un qui est un rassembleur de tout le monde. C'est pourquoi j'ai essayé de faire rester gâteau dans l'équipe. C'est pourquoi j'ai essayé d'intégrer Flash Music, le producteur original de Vivien. Il travaille avec nous, on travaille sur le guide. C'est pourquoi j'ai été avec les anciens managers de Prince Aimé. C'est pourquoi j'ai travaillé ici, qui a tenu sa main pendant si longtemps. C'est pourquoi j'ai essayé de rassembler tout le monde, pour qu'on reste solidaires autour de ce monsieur, qui nous a offri un des plus beaux cadeaux camerounais. Mais il faut nous tous qu'on soit reconnaissant, parce que l'impact de Prince Aimé aujourd'hui, c'est en train d'impacter toute l'industrie. Non seulement les artistes qui ont fait parler de la collabore du remix Lilianoma, la thérapie, Magasko qui est déjà un grand nom qu'on a dit depuis, Malox qui est un grand nom qu'on a dit depuis. Non seulement ça impacte le sujet positif, mais nous tous autour de lui, on gagne aussi. Pour être transparent et honnête, on gagne. Donc ce qu'on fait, comme des vrais hommes honnêtes et transparents, on reconnaît Prince Aimé. Un héros national, un héros continental de l'Afrique, un héros mondial. On ne se cache pas derrière les petits jeux, pour dire qu'il doit être reconnaissant, j'aime, je veux l'aider, qui veut l'aider ? Il nous aide, il nous aide tous, on l'aide aussi, c'est une symbéose. C'est ce que je dis toujours, c'est ce que je dis toujours. Notre but maintenant, c'est que tout le monde doit travailler ensemble. Tous ces gens, Trash Music, Easy Consulting, Calabash, tous les artistes, tous ceux qui sont venus. Prince Aimé en train de déménager maintenant, dans une maison de luxe. Il aura sa voiture 4x4, on va entaminer la construction du sein de sa maison, son meuble. Il va avoir de quoi être fier, voilà le projet. On est en train de le faire, on est en train de le faire, on est en train d'établir une carrière. Il va tourner l'album, il va partir un tournée mondial. Voilà ce qui se passe avec les messieurs, Prince Aimé n'est pas un petit artiste. On ne parle pas de lui comme si c'est un artiste que je vais aider, des bonnes ne peuvent pas aider Prince Aimé maintenant. Ceux-ci vaut vraiment dans son cœur, il pourrait ajouter à l'édifice, contribuer à l'édifice, c'est ce que nous tous on fait. Et en continuant, il gagne aussi, il gagne à travers Ginebra, à travers tout ce qui se passe autour de lui maintenant. A travers la publicité qu'il vient de regagner. Il faut être reconnaissant et conscient et travailler dans la transparence et l'honnêteté. Voilà la réalité de nous tous. Remercions, Prince Aimé ne se faisons pas semblant. Avant de continuer, mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi, like, lâche-toi en même commentaire si possible. Écoutons ce que les propos du monsieur, monsieur Desbaudoux sur une plateforme internationale médiatique. Écoutons bien, écoutons bien. Vous comprenez ce que j'ai dit ? Prince Aimé a entouré des vampires. Les courriers qu'on se dit, on ne va pas s'emmerder, on n'est pas fous. Vous voyez un peu. En termes de droits, il y a une règle. Une règle qui est mondiale. Une règle qui s'applique à tout un chacun. Pas à moi seulement. Tu peux chanter la musique d'une personne, mais après tu lui redondes ses droits. C'est un truc qui est simple. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire comme ça. Oh non, tu dois pas à Sébastien. Tu dois aller voir Jérémy Paul. Tu dois aller saluer. C'est compliqué tout ça. Voyez un peu. Tu t'expliques quelque chose. Les basses de la musique. Il y a deux genres de reprise d'une chanson. Le cover et le remix. Cover, remix. C'est quoi le cover ? Le cover, c'est quand tu prends la chanson d'un monsieur, d'un artiste et tu chantes exactement comme l'artiste l'a chanté. Exactement comme l'artiste l'a chanté. Maintenant pour ça, tu n'as pas besoin de sa validation. Tu mets directement et il dans les doigts. Maintenant, la deuxième, c'est le remix. C'est quoi le remix ? L'autre remix, c'est quand tu modifies la chanson d'un truc. Quand tu ajoutes un drick, tu changes une mélodie, tu personalises la chanson de l'autre. Là, tu as besoin d'une validation écrite. Tu comprends ? Je souhaitais pas signer un contrat, faire un contrat écrit avec ne servir par rapport aux droits. C'est vraiment ce qu'il y a à créer à l'artiste. Il faut être vraiment un culte pour ne pas savoir qu'on n'a pas besoin d'un quelconque contrat pour la reprise d'une chanson. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il vient de nous payer. Il vient de nous payer. Il vient de nous payer. Il vient de nous signer. Il vient de nous signer. Champion. C'est comme moi, quelqu'un utilise ma musique. Tu t'as pas besoin de signer. Mets encore. Mets encore sans signer. J'ai besoin de signer. Il vient de nous payer. Et on ne dit pas les gars national. En fait, de montrer les mots qu'on n'a rien à foutre de vision. Comme on y va aller checker et chercher. En amuseant, en freestyle, voilà. Ils sont allés checker. Ils ont le carré du djeneba. Dans les amusements et des bandes. Ils l'ont récupéré. Et ils ont dit, ah, notre fils. Donc voilà, djeneba, on fait quelque chose avec. Donc, il reconnaît finalement que c'est papa Vivien qui l'a sorti djeneba. Et le succès djeneba est dû à Vivien. Merci beaucoup. Et... Ah, t'as bien dit djeneba. L'inscription sur les plateformes de téléchargement. Il n'est mentionné nulle part le nom de Prince Aimee. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est aussi une stratégie? Expliquez-vous. Moi, à votre avis, pourquoi il est mentionné Prince Aimee? C'est pas comme auteur-compositeur. Ça, c'est pas une musique de Prince Aimee. C'est de Bordeaux qui chante avec sa fille Naomi Fouda. Voilà. Menteur. Voleur. Pourquoi dans... Dans l'affiche sur YouTube, notamment, parce que je l'ai consulté, il n'y avait pas non plus le nom de Naomi Fouda? Il n'y avait pas? Il n'y avait pas le nom de Naomi Fouda. On a testé. Ça s'appelle le test de soumission et de domination. Il trompe même la fille avec qui il chante. Maintenant, il dit, pourquoi tu as mis là le nom de on a testé, test de soumission? Tu testes à travers Believe, un gros label international de vente sur les summing, ou tu as mis la chanson sur Spotify, tous les plateformes de vente. C'est un test. Un test. Tu mets la chanson en vente pour tester et ça va sur YouTube. Et tu testes. J'ai sorti pour voir combien de fois ma version a de la puissance, a de l'impact. J'ai retiré. J'ai retiré. Il l'a retiré. Monteur, tu n'as pas retiré. On a retiré. Un jour, on fera 50 millions de vente. Si tu fais c'est quand même le vente, mon frère, je suis content. Si c'est validé, on a signé, tu fais c'est quand même le vente. Ça veut dire que tu nous aimes. Mais moi, on est que tu vas devenir plus aimé. Vous nous dites que c'est vous qui avez retiré Viviane. Mais de l'autre côté, notamment le producteur, je vous présente. Il dit que c'est suite au signalement. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Ils sont trop faibles. Trop, trop, trop faibles. Quand quelqu'un commence à te dire pour vous dire vrai, il dit pour vous dire vrai. C'est clair. Et là, pour vous dire vrai, c'est parce que je m'abstiens en fait. Parce que j'aime ce peuple canoronais, c'est ma deuxième nation en fait. Après la Côte d'Ivoire, c'est mon pays adoptif, vous voyez un peu. Je me prive et je me retiens de contre-attaquer. Il dit que c'est Prince-Aimé que je veux. J'ai été mandaté pour Prince-Aimé. Si tu veux Prince-Aimé, tu sais ce qu'il faut faire. Tu fais les choses d'une manière étroite, tu viens avec l'équipe, on s'assoit, on parle, on s'est les papiers. Et Dieu te bénisse avec ta chanson. Et tu finis ta mission que l'Éternel t'a accordé. C'est tout simple. Moi, je ne suis pas contre le travail. Je ne suis pas contre la chanson d'Ivoire. Je ne suis pas contre... Debode, c'est un artiste qui est bourré du talent. Sur le reconnaissant. C'est un monument de la musique africaine. Maintenant, il a aussi essayé de faire un sale jeu. Qui ne passe pas, désolé. Si tu avais fait avant, tu l'avais fait. Mais non, ça ne passe plus. Désolé, la structure de Prince-Aimé est solide. Ça ne passe plus. Toutes mes excuses, mais ça ne va pas passer. Et on va trouver la configuration et la fournue. Et on va aider ces messieurs. Et on aider aussi tous les Camerounais. Je ne passe à aucun média pour parler. Je vais dire ce que j'ai à dire ici. Mais vraiment, je suis très déçu, je suis très déçu. Mais en tout cas, le grand gagnant tout ça, c'est Prince-Aimé. Pourquoi ? Parce que Prince-Aimé, il va seulement partir de niveau à niveau. Et mon souhait, c'est que quand je dis que le Bordeaux revient à ce bon sens. Et qu'il fait ce qu'il faut faire. Et que la version Naomi Foudaï de Bordeaux, Que ça sorte de la manière légale et régulière. Avec la validation qu'il le faut. Et que ça aide. Ça continue à aider les Bordeaux. Et ça aide Prince-Aimé. En plus. Mais pour l'instant, Prince-Aimé a tout ce qu'il faut. Il a tout ce dont il a besoin. Il n'a plus besoin de ça. Donc, il n'a plus besoin de collaboration. Pas besoin, désolé. On en est assez. On en est assez. Tu viens au pays de France, dans le pays de Saint-Aimé. Le pays de Prince-Aimé. Et tu dis que tu veux aider le Camerouné. Depuis quand ? Depuis quand ? Ça, c'est... Je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Bon. Millions Remix. Allez regarder pousser. Tournée mondiale. Prince-Aimé. Tournée mondiale. Tournée mondiale. Tournée mondiale. Ça arrive. Très fort. Contactez-nous. Merci beaucoup. Hein ? Moi, ça m'a fait en croix quand vous signalez la page de Prince-Aimé. Ça m'a fait en croix quand vous sabotez la musique de Prince-Aimé. Parce que tous les voix, le page de Prince-Aimé. Vous avez dit que vous l'aider, non ? Maintenant qu'on veut l'aider, vous gâtez. Quand on a dit qu'on veut l'aider, j'ai parlé. Vous avez dit que non, on ne fait même plus. OK. On a compris, non ? Mais on ne veut pas jeter Prince. J'ai donc pris, non ? C'est pas vous qui avez dit que quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Vous avez dit que vous ne faites plus. Vous laissez. Prince c'est quoi ? Viviane c'est quoi ? Vous faites mal à la studio. J'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo de déborder comme si. Où ils disaient que Viviane c'est n'importe quoi. Ils sont sûrs que Prince-Aimé ouvertement. Est-ce qu'il se cache ? Hein ? Vous avez jeter. Je suis parti à la poubelle. J'ai pris, non ? J'ai appelé mes gars. On a mis ça maintenant sur la page de Prince. On a dit qu'on va lui donner tous les royalties. Voir le 4-4 qui est sorti machin et tout. Maintenant vous boycottez Prince-Aimé que moi. Ça va m'affecter en quoi ? Non sérieux. Parce qu'on parle comme ça. On dit que Malox babaye. Vous boycottez Prince-Aimé que moi. Malox. Ça m'affecte en quoi ? Sérieusement. Hein ? Voilà Alida. Ça c'est le comportement d'Inchelet. Tu me dis que l'Inchelet comment ? Toi-même tu ne vois pas que c'est l'Inchelet. C'est bizarre. Parce que l'action là c'est quoi ? Vrai vrai. Quand ils se sont levés hier, ils se sont mobilisés. Ils ont créé plus de 100 faux comptes YouTube. Pour repartager la vidéo de Prince-Aimé. Parce qu'ils sont bêtes. Ça c'est même la bêtise. Parce qu'en réalité je vais vous dire. Une fois qu'on a signalé tous les comptes là. Parce que le compte de Prince-Aimé c'est un compte qui est nouvellement créé. Une fois qu'on a signalé tous les comptes qui ont fait. On va renvoyer toutes les vues là chez Prince-Aimé. Vous rigolez vous les vues là vont aller où ? Non parce que moi je ne sais pas à un moment donné. Quand les gens là disent qu'ils font le showbiz là. Ça m'inquiète hein. Là j'ai des showbiz qui font seulement par derrière. Ça fait bizarre. Moi je trouve ça très bizarre. Parce que logiquement ils ont toutes les têtes. Tout ce qu'ils ont fait là comme faux comptes YouTube. Ils ont créé ou ils ont reposté la vidéo. La vérité c'est que. Ils ont reposté la vidéo certes. Mais une fois qu'on a certifié le compte de Prince-Aimé. Et qu'on a bloqué le compte comme on l'a fait actuellement. Toutes les vues là on va renvoyer ça chez Prince-Aimé. Qu'est-ce qu'ils ne complènent même pas dans l'histoire du showbiz ? Qu'est-ce qu'ils font même que j'allais le showbiz chez eux là bas. Parce qu'ils ne comprennent pas hein. Mon frère comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi ! Like ! Lâche-moi un commentaire si possible.